Les premières phrases sonnent comme un avertissement. Il y a urgence, jamais l'Europe n'a été autant en danger. Puis viennent les propositions la plus forte, celle sur l'espace Schengen, c'est-à-dire la libre circulation en Europe. Emmanuel Macron suggère tout simplement de la remettre à plat. Tous ceux qui veulent y participer doivent remplir des obligations de responsabilité, contrôle rigoureux des frontières et de solidarité. Une même politique d'asile avec les mêmes règles d'accueil et de refus. Il faut qu'on se dise les choses, regarder avec la population immigrante qui vient. Il faut qu'on soit capable de faire en sorte de pouvoir articuler autrement. L'immigration qui arrive, mais pas que celle-là. L'immigration climatique, on sait très bien que ça va arriver aussi. Concrètement, cela passerait par une police aux frontières communes et un office européen de l'asile sous l'autorité d'un conseil européen de sécurité intérieure. Autre proposition faite par Emmanuel Macron. La création d'une agence européenne de protection des démocraties avec ses suggestions. Des experts européens à chaque état membre pour protéger son processus électoral contre les cyberattaques et les manipulations. Nous devons aussi interdire le financement des partis politiques européens par des puissances étrangères. L'idée d'agence pour lutter contre les cyberattaques et en fait les fake news financées de l'étranger, ça, ça vise les Russes et pas que les Russes d'ailleurs à mon avis. Sur le front de la défense, Emmanuel Macron plaide pour la mise en place d'un conseil de sécurité européen associant le Royaume-Uni pour préparer les décisions collectives. Enfin, le chef de l'État poursuit son offensive en faveur du climat. L'Union Européenne, dit-il, doit fixer son ambition. Zéro carbone en 2050, ainsi que la division par deux des pesticides en 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada